Vous faites bien de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue. Le Président de la République Alassane Ouattara anime ce vendredi matin son dernier meeting dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région de Gbeke. Hier, le chef de l'État était dans le département de Behoumi. Il a procédé au lancement des travaux de construction des ponts de Behoumi sur le Bandama. Coup des travaux, 16 milliards de francs CFA nous dit à Ouattori. Dans moins de 20 mois, la construction des ponts de Behoumi sur le Bandama et le camp viendra mettre fin au calvaire des populations. La traversée de 5 minutes en pirogue pour joindre l'autre rive ne sera plus qu'un vieux souvenir. Plus besoin de payer 200 francs ou 500 francs pour ceux qui ont des motos. Nous avons eu la chance, en disant, de le croiser, de le côtoyer pendant la campagne à Kunaïri. Et la suite d'oléance que je lui ai demandé, je lui ai dit au Président, il faut gagner tout combat, faire le pont, faire le bac. Et aujourd'hui, voici les choses dites, les choses faites. Cette route, sachez-le, a été construite pendant la période coloniale, en 1912, lors de l'arrivée des rails à Boaké. Et cette route devait permettre l'évacuation des produits agricoles des régions de Mancuno, de Ségila, de Déné, vers Boaké. Donc pour nous, c'est une renaissance de notre région. Et nous sommes très fiers du Président, et nous lui disons que plus que jamais, il a notre soutien, il a notre affection, et nous allons lui traduire cela dans les actes. C'est un sauveur que le Président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli sur le site de lancement des travaux de construction des ponts de Behoumi, sur le Bandama et le Cran. Le chef de l'État, par ce geste, vient tenir une promesse faite aux populations lors de la campagne présidentielle. C'est le premier projet du contrat de désendettement et développement, financé par l'Agence française de développement, que le Président Alassane Ouattara vient ainsi lancer. Voici concrètement la manifestation de ce grand concours, ce grand concours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et quoi, mieux qu'un pont, finalement, pour montrer le rapprochement entre les peuples français, entre les deux rives aussi, entre Canaillerie et Bouhemi. Et effectivement, quand on voit sur la carte de la Côte d'Ivoire, nous traçons aujourd'hui la grande diagonale transversale qui va effectivement dynamiser très fortement l'économie. Pour le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, ses ouvrages consacrent la renaissance de Behoumi. Après que le pont ait été dynamité, dans le cadre de la construction du barrage, Behoumi est devenu un cul de sac. Donc toute l'activité économique s'est pratiquement arrêtée. En attendant que le pont soit effectivement en circulation, que le bac soit remis en état pour que la connexion soit faite. Et aujourd'hui même, où vous lancez les travaux du pont, le bac est mis en eau. Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour ça pas dit heureux du démarrage de ce projet qui lui est très cher. Je tenais particulièrement à ce pont parce que pendant la campagne électorale, j'avais été très meurtri de voir que la population de Behoumi était devenue quasiment enclavée. Et maintenant, quelques mois après notre arrivée aux affaires, nous arrivons à léger cet enclavement. Et dans 15 mois, dans 20 mois, le pont sera donc totalement opérationnel. Je voudrais donc féliciter l'ambassadeur de France et remercier l'amitié et la coopération française. Vous savez, les liens entre la France et la Côte d'Ivoire sont très forts. Et ce pont n'est qu'une illustration, un symbole dont je me réjouis tout particulièrement. D'un coût total de 16 milliards de francs CFA, ce projet concerne la construction de deux ponts. Le pont sur le Bandama, le plus grand, long de 304 mètres et 10 mètres de largeur, et celui sur le camp fait 94 mètres sur 10 mètres de largeur. Ces infrastructures vont non seulement désenclaver Behoumi, mais aussi relier les régions de Beke, de la Maraoui, du Beret et du Ourodougou. Notons que l'ancien pont de Behoumi a été détruit lors de la construction du barrage de Kossou en 1975. La première étape de la visite d'Etat du président de la République dans le centre de la Côte d'Ivoire s'achève ce vendredi. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, appelle les populations à se mobiliser autour du chef de l'Etat. « Hommes, femmes du Beke, personnes âgées, enfants, jeunes, nous voulons saisir l'occasion pour vous remercier pour votre sortie grandiose lors de l'arrivée de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Le lundi dernier, toute la Côte d'Ivoire a été impressionnée de l'accueil chaleureux et exceptionnel que vous avez réservé à notre président. Mais ce n'est pas encore fini. Le bouquet sera le stade qu'il faudra remplir. Vous savez, le stade de Bouaké est un stade mythique. Nous devons tous nous mobiliser pour marquer le grand coup afin que ce souvenir également reste dans l'esprit du président de la République que nous aimons notre président. C'est pourquoi nous allons vous appeler de sortir des villages, des quartiers, des hameaux, des campements, des bureaux, etc. Du pays profond, de l'extérieur, venez nombreux, vendredi 29 novembre. À 10h, le président de la République tiendra son dernier meeting. Naturellement, il faut être là avant. Dès 6h du matin, on voudra vous voir au stade. Le stade est rempli. Pourquoi nous marquons cette visite de façon indélibule par une présence massive au stade ? Venez et n'hésitez pas. Les questions de place seront résolues. Tout le monde aura de la place. Des écrans géants seront positionnés pour ceux qui ne pourront pas avoir accès au stade. Le premier stade, l'ancien stade, sera également ouvert pour tous ceux qui n'auront pas accès au nouveau stade. Et on compte sur vous. Faire de la visite d'État du président de la République une réussite, c'est l'objectif de l'ONG Force 2015. Elle appelle également à la mobilisation. Centre culturel à Chicomble. Nous sommes à Brobo, localité située à 20 km de Boaké. La population est au rendez-vous de la mobilisation. Mobilisation initiée par la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence dans le cadre de la visite d'État du président de la République dans le Beké. Force 2015 invite la population à sortir massivement pour accueillir le président Alassane Ouattara. En sortant massivement, c'est pour venir lui dire non seulement merci, mais aussi écouter ce qu'il a encore de nouveau pour nos populations. Et lui exprimer aussi nos attentes. Le maire de la commune s'est réjoui de la visite de Force 2015 à Brobo. Et il a encouragé ses administrés à exprimer le jour de la visite leur reconnaissance à la première dame et à son époux pour les nombreux dons faits aux femmes de Brobo. Ma qualité de maire de la commune, cette mobilisation, la mobilisation de la commune de Brobo m'intéresse en particulier. Et lorsque nous avons un mouvement aussi important qui vient prôner cela, qui vient nous aider à cette tâche-là, notre présence se justifie amplement. Force 2015 entend par ses activités s'aimer la graine de la cohésion et cultiver une vision d'émergence chez les Ivoiriens. Avec Doua Delazer, nous allons parler communication. Nous allons parler du renforcement des capacités des agents du Conseil national de la presse. La grille de cette clôture n'empêche pas les lecteurs de s'informer sur l'actualité politique nationale et internationale. Difficile de voir les écritures, mais certains s'obligent à lire les titres de la Une des journaux. Nombreux comme Kwaku Kwame déplorent le déséquilibre dans le traitement de l'information qui cause parfois des divisions au sein de la population. Chaque organe de presse de parti ne fait que la publicité de son ou bien de ses candidats. Plutôt que de traiter l'information de façon neutre, non-partisane, il faut aller chercher l'information et puis traiter cette information-là surtout. Pour l'impartialité des journalistes dans le traitement crédible et fiable de l'information, le Conseil national de la presse renforce les capacités de ses assistants, monitoring. Pour 2015, nous pensons qu'il faut aller au-delà de ce que nous avions fait et apporter un plus pour pouvoir affiner notre contrôle au cours de cette période-là et permettre à l'ensemble des candidats de pouvoir avoir accès aux organes officiels. Faire en sorte que les citoyens et les partis politiques soient informés de façon juste, équilibrée, mais aussi responsables pour éviter tout dérapage. Plus de 20 acteurs de régulation de l'information ont reçu des enseignements sur les techniques d'analyse de la presse et les notions de principe d'égalité et d'équilibre de l'information en période électorale. Ces gens d'enseignement vont permettre aux assistants monitoring d'effectivement voir dans quel cadre ils peuvent mettre l'accent sur les infractions que nous, les journalistes, nous commettons. Des diplômes ont été décernés à tous les participants, preuve d'encouragement pour leur engagement en faveur de la démocratie. La lutte contre la sécheresse constitue une préoccupation majeure pour les États du Sahel. Plusieurs actions ont été menées ces 40 dernières années. Les détails dans ce reportage. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le SILS, est né de la volonté des États membres le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'est donné pour mission au commencement de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Devenu au fil des années un véritable temple de connaissances scientifiques et technologiques, le SILS continue de répondre aux besoins et aux préoccupations des populations afin d'améliorer leur statut socio-économique. Aujourd'hui, avec ses 40 ans d'existence, coïncidant avec la commémoration de sa 28e journée, le SILS dresse son bilan. Les pays dans lesquels nous avons travaillé ont bénéficié de plus de 1000 cadres. Les outils météorologiques, la lutte contre les acridiens, tout ça, nous avons développé ces outils et la haute technicité du SILS a permis d'éviter les surprises de crise alimentaire. Donc le SILS est bien positionné, en très bonne force, pour aider nos États à définir leur stratégie, à raffiner leurs outils de mise en œuvre, de suivre l'évaluation et leur apporter l'expertise qu'il faut. Ouattara Ouattagouna, directeur général de l'intégration représentant le ministre Ali Koulibaly, a saisi cette opportunité pour solliciter l'aide des partenaires techniques et financiers, y compris celle de la présidence du CPC, le club des partenaires du SILS. Un soutien qui devrait aboutir à mobiliser les bailleurs de fonds au financement du programme 2014-2018 et aider le SILS à maintenir son personnel, sa principale richesse. Le reportage de Sidonie Davila a été commenté pour vous par Maï Sako. Or, de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, la province orientale cherche des solutions pour relancer les activités. Ce sont des tissus qui font la fierté de Kisangani. La Sotexki les produit dans la province orientale. Les entreprises qui font le pari de rester dans cette région du nord-est ne sont pas légion. C'est l'unique tissu de bonne qualité ici à Kisangani. D'ailleurs, la Sotexki, c'est une usine qui fait la fierté de la province orientale et de la République démocratique du Congo. Mais la Sotexki, comme les autres industries, peine à se relever des nombreux conflits qui ont appauvri la province orientale. Un forum économique vient de soutenir à Kisangani pour attirer des capitaux étrangers et ainsi relancer l'activité. Cette province est la plus étendue du pays. Elle reste mal desservie, mais le patron de la Sotexki a obtenu quelques promesses. L'axe utouré sera réhabilité, la Banque mondiale l'a dit. Le pneu dossier, l'axe boutard qui s'engagnie sera aussi réhabilité. Ce qui nous permettra d'avoir la matière première en temps réel, en temps récord. A la faveur du forum, Glomberloco a signé un important contrat avec le Soudan du Sud. Sur la fourniture de 50 000 pannes. De quoi relancer la production de son usine, dont seul un quart des machines tournent actuellement. Quand il y a la guerre, les gens hésitent à acheter les pannes, ne s'habillent pas. Ils se préoccupent beaucoup plus de leur sécurité. Nous vendons 80% de notre production au marché de l'Ouest. Nous avons perdu ce marché. Nous devons nous contenter de la part du marché des 20% qui était resté à l'Est. Et pendant cette période, l'Est était très pour eux. Beaucoup d'invasions du tissu qui venait de l'extérieur. Le directeur espère que la consommation locale va repartir. Pour le moment, la Sotexki ne fabrique ses tissus que sur commande. Au Cameroun, les enquêtes sur l'enlèvement du prêtre français Georges se poursuivent. Retour sur les lieux de l'enlèvement. La police camerounaise est en alerte maximum au nord du Cameroun. Elle traque à la frontière du Nigeria le moindre individu jugé suspect. Cet homme est soupçonné d'être un adepte de Boko Haram. Les policiers veulent vérifier s'il appartient ou non à la secte islamique nigériane qui revendique l'enlèvement du père Georges Vandenbosch. Aucune nouvelle du curé français depuis le 14 novembre dernier. Ce jour-là, Sœur Françoise a vu des hommes fracturer le domicile du prêtre. Elle nous montre les lieux, se crucifient. Le père Georges le portait au cou lorsqu'il a été kidnappé. C'est la dernière fois que la religieuse a vu son curé. On se demande aussi comment il est tracé actuellement. Est-ce qu'il a une bonne santé ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il n'est pas découragé moralement, spirituellement aussi ? La paroisse est sous le choc depuis la disparition du curé. A Nguetchewe, le père Georges, était une personnalité respectée. La population, en majorité musulmane, l'avait adoptée. Il a beaucoup fourni à Nguetchewe. Il a pris nos enfants pour les amener à l'école à Marois. Il fait même la sécurité des enfants ici, à Nguetchewe. Donc vraiment, pour nous, ça nous touche quand même. Quand l'enlevement du père Georges nous touche beaucoup quand même. Le pick-up du père Georges est toujours garé à la paroisse. Ses ravisseurs n'ont pas trouvé les clés. Ils ont emmené leur otage à moto sur cette piste, qui mène au Nigeria voisin. Aucune autre information depuis deux semaines. Les services de sécurité camerounais et nigérians échangent leurs informations. Les services français mènent aussi leurs investigations sur place. Voilà qui met fin à ce journal. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous. RTI 1, la chaîne qui rassemble.